Nikola Tesla, serbe, est né en 1856 dans ce qui est aujourd'hui la Croatie. Il est devenu citoyen des États-Unis en 1891. Parmi bien d'autres inventions, il a travaillé sur la transmission sans fil de l'énergie électromagnétique. En 1891, il a fait breveter un alternateur permettant de créer un courant à une fréquence de 10 000 Hertz. Cet appareil était aussi parmi les premiers à émettre de façon fiable des signaux radioélectriques en ondes longues. En 1891, Tesla a fait à Londres une démonstration de signaux de radiocommunication. Sa technique avait pour but d'acheminer de l'électricité sans fil. Toutefois, dans le brevet qu'il dépose en 1897 aux États-Unis, Tesla explique que cette invention aura évidemment de nombreuses autres applications utiles, par exemple lorsqu'on veut transmettre des messages intelligibles sur de grandes distances. En 1899, Tesla construit un transformateur à haute tension capable de fournir une puissance de 300 000 watts et de produire un éclair artificiel de 40 mètres de long. Aujourd'hui, connue sous le nom de bobine de Tesla, cette machine était appelée par l'inventeur « transmetteur-amplificateur ». Le but était non seulement de produire de l'électricité, mais aussi de construire un système mondial de transmission radio. Le premier émetteur fut construit en 1901 à Wardenclyffe sur Long Island. Tesla espérait parvenir à mettre en place un système mondial de navigation et de radiodiffusion, mais le projet n'a pas pu aboutir par manque de moyens. Tesla n'a jamais pu concrétiser son projet de monde connecté, où l'énergie serait gratuite.